1, 2, 1, 2. Allez, on pense que le son est bon, j'imagine. On y croit fort. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent bien me dire bonjour dans la chat-room ? Hop. D'accord, en fait, il y a toujours un petit lap sur toi. Ça y est, là, c'est diffusé. Salut. Eh bien, bonjour Fishman, tu es le premier. Salut à toi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un décalage de 15 secondes. Et c'est la vie. J'attends un peu ou pas ? Hop. Donc, là, il y a 16 personnes. Ah, bonjour Delphine. Bonjour Najda. Bon, c'est bien. Alors, si vous m'entendez bien, c'est parfait. Est-ce que j'attends ? On avait dit 17h05. Les 17h06, on a un tout petit peu en retard. Mais ce n'est pas grave. Eh bien, bonjour à tous. C'est Denis de la DBO et je suis super content de vous retrouver dans ces temps de grosses galères et de confinement à la maison. Et du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Je me suis dit, on va se faire des petits lives pour montrer un peu et s'amuser autour de SketchUp. Alors, je suis tout seul, donc je lis les commentaires en même temps que je modélise. Et puis, voilà. Alors, l'idée aujourd'hui, ça va être de faire une petite session de une heure où je vais modéliser en 3D un vaisseau spatial pour mon fils. Alors, je vais faire tout ce que je peux pendant ce temps-là. Et après, du coup, je l'imprimerai. Derrière, ce qu'on fera, c'est un petit concours où tout à chacun, vous allez pouvoir modéliser un vaisseau spatial. Et demain, vous me l'envoyez. Et celui qui gagne, je l'imprimerai aussi avec mon imprimante 3D. Donc, c'est une petite imprimante 3D là parce que je suis confiné à la maison. Donc, j'ai une Elego Mars. Donc, le diamètre d'impression, c'est comme ça. Mais par contre, la résolution est juste folle et ça va être super. Ok, alors, je vais juste lire un peu les commentaires. On t'entend super bien. Bonjour, il y a du son léger. Parfait, comment c'est ? Salut, salut. Aucun décalage parfait. Salut. Bonjour, Alessandro. Bonjour, Julien. Bonjour, Yannick. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Abdelhalim. Bonjour, Patrick. Allez, c'est parti. On y va. Donc, je vais utiliser essentiellement les outils de base de SketchUp. Je me suis préparé, juste avant que ça commence, deux petites extensions en complément. Donc, tout issu de Fredo 6. Donc, je reviendrai peut-être dessus quand je les utiliserai. Mais c'est John Pushpool et Tool on Surface qui sont hyper indispensables. Alors, j'ai préparé vite fait une petite recherche sur FES où j'ai tapé vaisseau spatial. Et j'en avais trouvé un. Mais bien sûr, avec le décalage, je l'ai perdu. Ce n'est pas grave. On va essayer de s'inspirer de tous ces vaisseaux spatiaux pour faire le plus joli vaisseau spatial à mon fils. C'est celui-là qui me plaît énormément. Du coup, je vais le miniaturiser et je vais le mettre de côté. Alors là, vous ne voyez pas l'écran. C'est normal. Hop, c'est les débuts du live stream pour moi. Voilà, c'est parti. On est bon. Ok, donc là, vous devez voir l'écran. Je reviens sur mes petits vaisseaux spatiaux. Donc, j'ai fait une recherche sur Pinterest de vaisseau spatial. C'est toujours comme ça que je commence à modéliser, toujours avec de la recherche. Pourquoi ? Parce qu'il paraît qu'au Japon, créer et copier, c'est le même mot. Et bien, voilà. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été le même mot au japonais. Mais ce n'est pas grave, on a envie de croire la légende. Et du coup, voilà. Donc, j'ai choisi ce petit vaisseau spatial dont je vais m'inspirer pour modéliser tout ça. L'idée, ça va être de rester en composant solide. On va voir ce que c'est. De manière à ce que ça puisse s'imprimer facilement. Sur ma Elego Mars. Allez, c'est parti. Et donc, les deux outils, les deux plugins dont je parlais, c'est ceux-là et ceux-là. Ils sont disponibles sur Sketchucation. Donc, il faut prendre un compte sur Sketchucation. Et après, vous avez les meilleures extensions qui sont celles faites par notre ami francophone Fredo. Et du coup, voilà. Et du coup, on est équipé. Je vais utiliser beaucoup de raccourcis clavier. Je vais essayer de le dire au fur et à mesure. Bon, c'est parti. Alors, elle est 17h10. J'arrêterai à 6h, quoi qu'il arrive. Première chose que je vais faire, c'est que déjà, je vais essayer de modéliser un peu cette partie-là. En faisant tout simplement peut-être un pouce étiré. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je vais faire plein de bêtises. C'est l'intérêt. Parce que vous allez voir que ce n'est pas du tuto. J'ai répété les choses dix fois avant de sortir le bon truc. Mais voilà, c'est comme ça qu'on avance. Alors ici, je vais donner un peu d'épaisseur. J'ai l'impression d'avoir déjà fini, en fait. Ça va tellement vite. Alors là, quand je vais monter la surface ici, vous voyez, ça va me créer des triangles ici. Mais ce n'est pas très grave parce que je vais m'en accommoder. Je vais juste lire un peu les commentaires, des fois qu'il y a des problèmes. Aucun décalage de son. On a vu le bras à ta gauche. Ah oui, c'est ma femme, en fait, qui surveille pour voir si tout va bien. Tout à l'heure, en fait, pendant les tests, j'ai été coupé pour des questions de droit. Alors qu'il n'y avait absolument rien. Je pense que c'est mes enfants qui chantaient derrière. Et du coup, ils avaient dû dire, attention, voilà. Bonjour, Florian. Allez, Zouk, c'est parti. On va prendre un peu ça, un peu ça, un peu ça. Ouais, c'est bon, tu peux me laisser. De toute façon, ils t'ont vu. Tu peux parler à l'autre, maintenant. Pour le coup, maintenant, ils ne te verront plus. Allez-y, Zouk, c'est parti. Là, je vais descendre comme ça. Donc, ici, voilà, j'ai fait à peu près cette surface. J'en suis assez fier. Peut-être, comment je vois les choses ? Je n'ai pas trop envie de réfléchir dans ces temps de coronavirus. J'ai juste envie de mettre mon cerveau en pause et de stopper la réflexion. J'avais envie de diviser mes affaires un peu plus comme ça. Je pense que si on remettra ça, on remettra ça avec des extensions un peu plus compliquées, comme ce que dit, etc. Pour l'instant, on va juste rester basique. Alors, pourquoi je fais ça ? C'était pour avoir cet angle un peu plus grand. Et voilà. Alors, lui, je le gicle. Hop, bienvenue sur le côté. On est bon. Alors, ici, je vais tout sélectionner. Barre d'espace, triple clic. J'appuie sur G pour créer un composant. Demi. Je vais l'appeler demi. Je ne sais pas si je lui donne un nom. Vraiment, ce n'est pas très intéressant. Petite précision, je suis sur SketchUp 2019 parce que ma licence 2020 est au bureau. Et donc, voilà, je suis foutu. Dommage pour moi. Ici, là, j'ai fait un composant. Donc, je vais copier mon composant. Et là, je vais faire clic droit, retourner le long de l'axe rouge. Mon idée, en fait, ça va être de faire une symétrie. Et je fais un clic et un clic. Et comme ça, en fait, j'ai bien mes deux composants, là, ici, qui sont des symétries. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si j'en modifie un, ça modifie l'autre. Excellent. Donc, ça, ce n'est pas mal. Ici, ensuite, je vais prendre, j'appuyer sur la touche E de mon clavier. Et là, cette arrête, je voudrais travailler sur cette surface. Mais comme on voit là, il y a deux surfaces. Donc, pour les unir, alors, ce n'est pas les unir, c'est faussement les unir, je vais prendre ma gomme et j'appuie sur Alt sur PC ou Option sur Mac. Et là, je vais cliquer. Et bing, j'ai fusionné mes faces. Alors, ce n'est pas tout à fait fusionné parce que si j'affiche les géométries cachées ou si je triple clic, on voit que je les ai quand même. Elles sont ici. Bon, allez, peu importe. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné cette face, je vais utiliser un outil qui est hyper utile qui s'appelle To Lone Surface. Et ça, ça va me permettre, notamment, merci Fredo, de faire un petit décalage sur ma face. Alors, c'est ça qui est génial. C'est que l'effet démo fait que, pour ce coup-ci, ça ne va pas marcher. Eh bien, non. Alors, c'est la première fois de ma vie que ça ne marche pas. Et tant pis pour moi. Là, je n'allais peut-être pas sélectionner les arrêtes. Allons-y. Que dalle. Ça ne marche pas. Oh, ça craint. Bon, bah tant pis. C'est les joies du direct. Bon, j'ai envie d'essayer. Pourquoi est-ce qu'il me fait un coup comme ça ? Donc là, souvent, j'appuie sur Mac. Souvent, on est obligé de désélectionner. Et donc, j'appuie sur Pomme Shift A pour tout désélectionner. Parce que c'est un peu pénible d'avoir tout ça sélectionné. Donc voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner directement la petite entaille du devant. En fait, je ne m'énerve pas sur l'autre partie, la partie extérieure, parce que je ne sais pas. Ensuite, j'ai... Alors là, comment j'ai fait ? J'ai fait un clic. J'appuie sur la flèche du haut de mon clavier pour verrouiller l'horizontale. Et je clique ici. Et là, je clique là. Alors, si vous avez des idées pour résoudre mon problème de tout line surface, je suis toutouillé. Ensuite, je vais prendre la gomme. Je nettoie cette arête, je nettoie cette arête. Ensuite, je vois qu'ici, il y a une face ouverte et une face fermée. Donc, je vais faire comme ça. Et là, je vais prendre ma gomme et tout effacer mes surfaces qui ne servent à rien. Ici, là, je ne dois pas être plan. Donc, je vais faire comme ça. Et là, je suis content. Je maintiens Shift enfoncé. Et bien, c'est cool. Capturer les meilleurs moments pour... Alors, en même temps, je me forme à YouTube Live. N'hésitez pas à faire des commentaires, les amis. Je sais que vous avez un peu de décalage. Du coup, ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. Pourquoi là, il ne veut pas ? Je vais réessayer tout line surface parce que j'avoue que ça me désespère. Et ici, je ne sélectionne rien. Là, c'est l'outil line. Ah non, il ne veut pas. Comment j'ai fait mon compte, moi ? C'était ça, peut-être ? Non, ça, c'est juste pour faire des rectangles. Alors là, je suis tout gêné. Bon, ce n'est pas grave. On va le dessiner. Alors, ça, c'est tout outil-là. Alors, j'ai été fier que celui-là va marcher. Il va permettre de dessiner, en fait, des lignes droites, même sur des surfaces courbes. Par exemple, si je suis comme ça, je vais pouvoir survoler ça pour être à peu près parallèle. Là, on va dire que je fais comme ça. Et là, je reviens ici. Et là, que du bonheur. Donc ici, là, on voit que j'ai une face de sélectionné. Et là, ce que je voudrais, c'est la pousser. Alors, je voudrais enfoncer cette face-là. On l'enfonce ou la met en… Oui, on va l'enfoncer. Oui, on va l'enfoncer. Alors là, c'est pareil. J'adorerais avoir l'offset tool. Bon, après, comme je suis sur une surface place, plane, on peut faire l'offset tool. Ce n'est pas très grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je double-clic pour sélectionner ma face. Là, je vais désélectionner l'arrête qui est ici. Et comme ça, quand je vais faire avec F mon décalage, eh bien, ça ne concernera pas l'arrête centrale. Et du coup, je vais pouvoir ici ensuite compléter mon petit trait pour venir jusque là. Reconnexion réussie. Alors, j'imagine qu'il a repris là. Alors, non, il y a eu un problème de reconnexion. Alors, je ne sais pas trop comment il fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais élever les deux bras. Et j'ai l'impression qu'il est tout au début, là. Tu vois, j'ai levé les deux bras il y a trois minutes. Là, on voit ta main, c'est bon. Oui, c'est bon. OK, j'ai l'impression que c'est reparti. Cool. Du coup, je ne sais pas trop ce qui a été loupé. Ce n'est pas grave. Donc là, je vais pousser le long d'un vecteur. Donc, je vais pousser ma face le long d'un vecteur comme ça. Et l'avantage, c'est qu'ici, ça a permis de pousser ma face directement le long d'un vecteur. Alors, j'espère qu'on n'aura plus le problème. Mais bon, c'est les aventures du direct. Si on n'essaye pas, on ne sait pas comment ça se passe. C'est bon, c'est pas mal. OK. Ensuite, on a deux petits bandeaux qui sont ici. Donc, on peut les dessiner tout simplement à la main. Je ne suis pas très content, là. Ce n'est pas comme ça, en fait, qu'est mon affaire. Ici, c'est beaucoup plus peintu. Puis, en même temps, ce n'est pas ça du tout, en fait. Je vais annuler tout ce que j'ai fait parce que c'est un peu nul. Parce qu'en fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'à ce niveau-là, il part tout droit, le coquin. Il fait genre un truc comme ça, comme ça. Et là, en fait, ça n'a plus rien à voir. Donc là, je vais prendre ma gomme et je vais effacer ce trait. Donc, c'est à la joie de tout casser. Ensuite, ici, je vais prendre un trait. Je vais venir ici jusque-là. Donc, il a bien fait ma face là. Ici, il faut que je reconstitue mes faces. Donc, pas de souci. On va retrianguler les faces pour les avoir bien comme il faut. Donc là, on est bien. Je vais faire un clic droit. Orienter les faces de manière à ce que toutes mes faces blanches soient bien orientées. Et puis, celui-là, je vais le prendre et je vais le descendre. Hop. Ok. Alors, des petits commentaires. Ok. C'est parti. Alors ensuite, je vais prendre ça. Je vais plutôt partir de la fin. Ici, je vais venir à peu près comme ça. Ici, là, je reviens à l'horizontale. Je vais faire comme ça. Je supprime ma face. Je prends mon outil ligne. Je vais venir me rejoindre ici. Là, je vais venir là. Je fais sur l'axe rouge. Il ne me reste plus que 40 minutes pour dessiner mon vaisseau spatial. Ça se trouve, si c'est le mien qui est le plus joli, c'est moi qui l'imprimerai. Il ne tient pas ses promesses. Déjà, je vous ai un peu menti sur le fait d'être tout seul. Là, pour le coup, je suis vraiment tout seul. Je me demande s'il ne faudrait pas que vous puissiez hurler pour pouvoir dire « Ah, on ne voit plus rien. » Allez, une petite gomme et j'appuie sur... Alors, qu'est-ce qu'il dit là, YouTube ? Il m'en envoie encore. Ok, c'est parti. Là, on est bien comme ça. Moi, cette version-là me plaît. Donc ici, je vais faire un décalé pour faire comme ça. Cette face-là, je vais l'enfoncer de manière... Alors, je ne mets aucun matériau là dans ce tuto, dans ce live. C'est parce que tout simplement, ça va être imprimé en 3D et que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir de matériau vu que nos imprimantes 3D sont monomatières. Donc là, en fait, il est en train de me bloquer sur le poussé. Alors, pourquoi il me bloque sur le poussé ? On va aller voir à l'intérieur. Donc, je vais aller dans... Je vais aller dans Affichage, Modification du composant, Masquer les composants similaires. C'est ce qui va me permettre de faire ça. Alors, il me masque le côté. C'est parce que... En fait, il ne me masque pas, c'est que c'est un coquin. Je vais faire comme ça. Je vais prendre la gomme. Je vais couper ici. Je vais couper ici. Je vais couper là. Là, on n'est pas mal. J'ai un petit trait qui va nous casser les pieds là. Un petit trait qui nous casse les pieds là. Est-ce que ce trait sert à quelque chose là ? Non, à rien du tout. Alors, il fermerait la face. Si, il fermerait la face. Mais à la limite, on fera une fusion juste après au final. Et là, on n'est pas mal. Donc ici, j'ai dessiné mon cockpit. Ça, je vais inverser la face. Et là, je vais orienter les faces. Et normalement, tout est bien orienté. Ok, top. Je peux enlever l'affichage des arrêtes pour voir à peu près à quoi ça ressemblera une fois que ça sera imprimé. Donc, c'est comme ça. On voit que mes impressions ici, mes petits décalés ici sont très fins. Donc, ça ne sera pas très visible. Ça ne sera pas très visible dans le reste. Ensuite, je vais faire un peu les parties plus simples. Ici, je vais faire les petites ailerettes. Comment on peut appeler ça ? Oui, les ailerettes. Donc là, souvent, ce que j'aime faire plutôt que dessiner dans le vide, j'aime bien, c'est dessiner le plan sur lequel je travaille. Bon, ce n'est pas obligatoire. Après, on arrive à s'en sortir quand même. Et puis là, une fois que j'ai fait des rectangles, là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire comme ça. Ici, là. Donc, quand même que je m'applique à suivre un peu parce qu'en termes de créativité, je suis de goût. Je ne suis pas au top. Je ne suis pas trop de goût, etc. Donc, voilà. Donc, ici, on est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans un groupe pour travailler dessus indépendamment. Je vais le pousser. Ici, ensuite, je vais tout sélectionner et je vais appuyer sur S de manière à donner un peu des éléments comme ça. Ici, je vais faire pareil. Je vais pousser ma face. Sur ma face ici, je double-clique. Je maintiens là-dessus. Et là, je vais donner, par exemple, quelque chose de beaucoup plus petit. Et pourquoi pas de beaucoup moins épais parce que ce n'est pas très beau ? Allez-y, on va faire comme ça. Et puis là, peut-être qu'on va le ragrandir pour le coup. Voilà, on est bien là. Ici, si je veux, par exemple, que cet élément soit dans le même plan. Pardon, j'avais déjà sélectionné quelque chose. Donc, pump shift. Si je veux que cet élément soit dans le même plan que celui-là, il suffit de verrouiller un axe. Par exemple, là, l'axe rouge. Et je clique sur le plan. Et bing, ça marche. OK. Donc là, on est pas mal. Sauf qu'on a ces trucs tout bizarres, là, au début. Alors, ça, c'est pareil. Donc là, je vais prendre l'outil déplacé. Je vais cliquer dessus. Je vais aller le long de l'axe vert. Donc, flèche de gauche. Et je vais essayer de survoler mon plan qui est là. Alors, pourquoi il ne veut pas ? Je n'arrive pas à comprendre comment c'est fait. Voilà. On va venir sur mon plan. OK, ici. Ah, parce qu'en fait, quand il est dans le même plan, il est très long. Mais du coup, c'est beaucoup plus joli comme ça. Alors, il y a un autre outil, peut-être que je peux sortir dans ces cas-là, qui est pas mal, qui s'appelle Fredo Scale. C'est toujours Fredo, le même génie qui nous fait ce cadeau-là. Et Fredo Scale, en fait, il a cet outil. Alors, il est où ? Est-ce que c'est celui-là ? Non, ce n'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là ? C'est celui-là. Non, je ne me rappelle plus. Oula, tiens, ça fait tellement longtemps qu'on ne suis pas servi. Voilà, c'est celui-là qui va permettre d'écraser des surfaces comme ça. Et bing. Donc là, je suis content. J'ai fait mon élément. Ici, j'ai mon composant. J'ai mon composant. Donc oui, je peux le couper, rentrer à l'intérieur et le coller sur place. Donc ça, c'est une opération hyper courante sous SketchUp de couper, coller des éléments et le faire sur place. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner les grands volumes et après coup, je vais rentrer plus en plus dans le détail parce que je vois qu'il y a déjà 20 minutes qui sont passées et je n'ai toujours pas avancé. Allez-vous ! La suite semble assez simple puisqu'en fait, donc derrière, si on zik, je suis à peu près comme ça. On voit que j'ai à peu près des ailes d'avion qui sont un peu triangulaires de ce type-là. Je vais essayer à l'œil de garder les proportions. Donc à l'œil, je pense que ça va beaucoup plus loin en fait, comme ça et comme ça. Mais par contre, en fait, ça doit être coupé. Voilà. Je pense que c'est quelque chose de ce type-là. C'est pas mal. Allez-vous ! On garde ça. Je vais venir pousser jusqu'ici. Ici, on voit qu'on a un petit décalage. Donc je vais garder aussi cette idée de petit décalage. J'aime bien ça. Hop ! Hop ! Hop ! Et pourquoi pas en fait ? Donc ce trait-là, je vais le déplacer. Il est à peu près à la moitié. Donc voilà. Ici, je vais le pousser comme ça. Et cette arrête-là, ici, je vais la déplacer pour faire comme ça. Ouais, c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Alors ensuite, on a des arrondis tout du long à l'arrière. Donc là, on a des arrondis en fait sur cette arrête-là, cette arrête-là, cette arrête-là, cette arrête-là, cette arrête-là. Donc là, je vais enregistrer mon chef d'œuvre parce que ça serait quand même bête que ça se scratche juste en plein live à 30 minutes de la fin. Et ici, je vais à nouveau utiliser un plugin de Fredo. Alors en fait, c'est la fête de Fredo aujourd'hui. Mais c'est souvent la fête de Fredo parce que ces outils sont super. Là, je voulais utiliser Round Corner. Round Corner que je n'arrive pas à voir. Eh bien, je ne dois pas l'avoir. Tant pis pour moi. Donc quand on n'a pas Round Corner, on est obligé de faire à la main. Donc j'appuie sur A, un clic. Là, je vais chercher le rose. Alors je vais faire un truc un peu plus marqué. Voilà. Ici, je vais pousser. Ici, du coup, voilà, qu'est-ce qu'on est malheureux sans Round Corner. On est obligé de tout faire à la main. Donc là, je viens ici, je descends, un clic et un double clic. Parfait. Ici, je double-clippe, je maintiens Alt et Shift enfoncé, je désélectionne tout. Donc là, ça m'a permis de bien sélectionner mon pass. Et là, maintenant, je prends l'outil Suivez-moi et bing, ça a complètement merdé. C'est la pire c'est la pire démo. C'est marrant. Bon, mais je le fais à la main. Mais j'ai dû sélectionner des arrêtes tout à l'heure dessous sans faire gaffe. Ah, tiens, j'ai vu des commentaires. Super, on va pouvoir parler avec des gens. Super idée, le direct. J'aimerais voir la modélisation. D'un plan de secours dans un établissement recevant du public. Bah, ça sera plus possible, mais pas aujourd'hui. C'est beau, un peuple qui me dévisse. Ouais, merci, Waza. Voilà, là, je vais enlever les arrêtes cachées. Alors ici, on voit qu'on a des petits trucs qui restent. Et ces petits trucs qui restent, je vais les effacer et risque de faire sauter la face qui est de l'autre côté. Bon, ça ne l'a pas fait, tant mieux. Ici, là, on va venir voir ici. Alors là, ce que je vais faire sur mon plan, je vais faire un truc qui est intersection des faces avec le modèle. S'il veut bien. Clique droit. Intersection. Pourquoi je n'ai pas intersection des faces avec le modèle ? Et voilà, en fait, ça a permis de tracer les arrêtes qui font que maintenant, les deux petits angles-là ne sont plus joints au reste et du coup, qui vont permettre de... Du coup, qui vont permettre de... de nettoyer tous ces petits traits qui ne servent à rien. Hop, parfait. Bonjour, kawaii chou. Non, je dis super mal. C'est kawaii la chou. Ouh, kawaii la chou. Allez, c'est parti. Hop, j'enlève ce truc-là. On est bien. Donc là, on a fait un joli... On a commencé par faire des ailes. Je vais à nouveau en faire un composant. Ce composant, elle, pourquoi pas, je vais faire un peu du... Ah, je n'aime pas... Hop. Ah ! Ah ! Ce que je vais faire sur ce composant, donc c'est... Alors là, en fait, je sais que sur Fredo, il y a un moyen de tourner les waterglobants. Je crois que c'est d'appuyer sur Tab. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ok. Non, je crois que Tab, ça permet de rentrer les valeurs. Alors, c'est quoi qui permet de changer ? Je ne sais plus là. Oh là là. Il y a un élément qui permet de... Je suis dégoûté là. Je ne me rappelle plus du tout. Il y a un élément qui permet de sélectionner l'orientation de la bounding box. Dernes. Vous vous en rappelez ou pas ? Non ? Bon, du coup, j'ai triché un peu. J'ai modélisé un trait un peu plus grand. Et là, ce que je vais prendre, je vais prendre cet élément-là et je vais l'agrandir. Allez. Hop. Et là, je l'épaissis un peu. Parfait. Bingo. Ah, une réponse. Existe-t-il un onglet qui permet de taper des mots-clés pour retrouver une fonction de plugin ? Un onglet qui permet de taper ? Alors, c'est assez marrant, ce que tu as question, Sandrine. Ah, je vois un peu comme dans... Ouais, 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 mais alors... Ouais, tu vois, là, il y a ça. Et alors, est-ce que ça marche sur les... Alors, putain, tu vois, ça marche. Eh, oh, tu m'as appris quelque chose. Merci Sandrine Marceau. Super. Regarde, donc, Sandrine Marceau dit hello. Je prends en cours, mais c'est top pour nos distraires. Coucou Sandrine. En fait, c'était wasafab. Donc oui, tu peux chercher par... en tapant le nom. Mais bon, après, voilà, et tu vois, ça permet de naviguer. Donc, c'est dans aide recherche. Et en plus, je ne m'en étais jamais servi. Donc, je te remercie parce que tu vois, comme ça, j'ai appris quelque chose grâce à ta question des plus malinaires. Ok, donc là, on peut dire qu'on est heureux. Bon, peut-être pas jusque là, mais pas mal. Hop, et là, je vais écraser à nouveau. Alors, je crois que j'ai merdé un truc. Je voulais mettre un peu de pente, mais ça ne l'a pas fait comme je voulais. Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, je coupe cet élément. Il est 33. Je rentre dans mon demi-élément et je vais faire édition, coller sur place. Bing, comme ça, j'ai fait mes deux ailes. J'enregistre mon élément. Alors ça, il faut toujours penser à... Ah, voilà, une fonction recherche. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Il faut toujours penser à enregistrer. On est sur SketchUp, les gars. Donc, ça serait quand même bali-ballot de tout perdre. J'ai essayé de mettre... Mais ça va splitter toutes mes faces. C'est ça qui me désespère un peu. C'est que là, si je fais une mise à l'échelle dessus, le coquinou. Et je pense qu'on ne peut pas lui donner d'autres noms. Il m'a fait un truc trop bizarre. Ah, mais attends, j'ai un trou. Ah, peut-être que ça explique le pourquoi du comment. Alors ici, là, voilà, j'ai bien fusionné. Je suis content. Est-ce que là, maintenant, je peux augmenter le truc ? Hop. Bon, eh bien, voilà. Alors après, on peut le faire à la main. Donc, il faut modifier, pardon. Il faut tout désélectionner. On prend ce point, on fait un clic. Hop, 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 hop. Et là, on a tous les petits points à prendre ici. C'est trop la galère. Laisse tomber, ma solution, elle était pourrie. Non, c'est pour ça que Fredo, il est vraiment bien ce truc-là. Mais pourquoi il ne me le fait pas ? Fredo, 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 comment tu veux qu'on s'en sorte sans toi ? Oh là là, il me saoule. Eh bien non, je n'y arriverai pas. Indispensable de les connaître par cœur du coup. Merci pour l'info. Ben ouais, écoute. Hop, c'est parti. Ensuite, on va faire les deux propulseurs ici. Il est un peu fin, mon truc. Ouais, il est un peu fin. Cette partie-là est trop fine. Du coup, je vais, je pense, l'élargir un peu. Hop, boum, 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 hop, hop. et on peut regarder le reste du modèle en allant dans affichage, modification, masquer les composants similaires. Comme ça, là, je vois en direct live ce que je fais par rapport à mes agrandissements. Voilà, je pense que là, en plus, j'ai trop fait, donc je vais revenir en arrière. Je vais venir un peu comme ça. Là, je le sens bien. Est-ce que ici, non, ça ne se touche pas, donc on va le faire pour que ça se touche. Parfait, on est bon. Voilà, c'est parti. On va faire maintenant les propulseurs. Donc, les propulseurs, je prends l'outil cercle, j'appuie sur la flèche de gauche pour verrouiller l'axe gauche ici de mon élément. Le propulseur, j'aimerais bien le faire, par exemple, qu'il vienne jusqu'au bout ici. Pouf. Pour le diamètre, pour le diamètre, je ne sais pas, il y a un truc super fun. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est hyper cool, qui est l'outil modifier le diamètre. Alors là, j'ai sélectionné un élément avant, mais regardez, quand j'ai l'outil déplacé et que je suis sur un cercle, un clic, vous voyez, à un moment, il y a une arrête spéciale qui s'affiche et ça va me permettre de modifier ici le diamètre. Donc, c'est rigoureusement inutile, mais ça sert, voilà, dans des endroits cool comme ça, plutôt que de voir effacer le cercle et puis de refaire. Ici, on va faire un petit décalage. Là, je vais faire un petit rentrer à l'intérieur. Ici, là, en fait, je me dis qu'il est un peu nul. Je n'aurais pas dû le faire comme ça. Je refais mon cercle à côté. Au revoir. Adieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais repartir d'ici. Je vais faire une ligne là, je viens là et ça, en fait, ça va être l'âme de mon composant et je vais le faire avec un Suivez-moi. Du coup, je vais faire comme ça. ici, je vais dessiner mon plan de travail. Là, je vais m'amuser à faire, par exemple, ouais, alors, pour Kawaii Lichu, oui, je vais l'imprimer en 3D et si demain, tu m'envoies un modèle qui est mieux que tous les autres qui m'ont renvoyé un modèle, je l'imprimerai aussi en 3D et je te l'offrirai. Voilà, petite réponse à ta question, Kawaii Lachu. C'est super bizarre ton nom, Kawaii Lachu. Ça me fait très marrer. Kawaii, ça veut dire mignon japonais et Lachu, avec 3 O à la fin, je ne sais pas d'où ça vient. Et là, je vais faire x2, x2, bing. Donc là, il est 37. C'est vraiment le moment où j'aurais commencé à aimer mettre des détails mais évidemment, je suis à l'amour. Donc ici, moi, je fais toujours un méga cercle. Je sélectionne mon cercle, je fais Suivez-moi et je clique sur mon élément, bing. Et voilà, j'ai un truc qui a un peu plus de gueule que si je l'avais fait. Voilà. Et puis là, du coup, pour le coup, je vais pouvoir tracer ma petite arrête qui est là, faire mon petit décalé qui est là et faire mon petit poussé qui est là, mon poussé des familles. Donc tout ça, bien sûr, j'en fais un composant, je le coupe, je rentre dans mon composant et je fais édition, coller sur place. Sur PC, coller sur place, je fais avec CTRL-B, c'est vachement plus pratique, mais sur Mac, on ne peut pas affecter de pomme B, c'est un peu nul, mais bon, tous les anti-macains vont me dire mais c'est la vie. Ce, moi, Luc. Mais c'est Luc ! Salut, Luc ! Kawaii Lichu ! Eh bien, tu vois, Luc, si tu veux imprimer un truc en 3D, tu es le bienvenu. Et puis, je te l'enverrai aussi. Donc, voilà. Hop, ici, on ajoute un peu des propulseurs. C'est quoi un méga cercle ? Alors, un méga cercle, c'est juste un cercle très grand. En fait, souvent, quand on veut faire des suivez-moi, si par exemple, je fais un suivez-moi sur un élément comme ça, hop, 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 le souci qui va se passer, c'est que souvent, la plupart des débutants, en fait, ils font un cercle comme ça. Et du coup, après, ils font un suivez-moi là-dessus. Ils choisissent ça et ils font un suivez-moi là-dessus. Et ça peut être catastrophique dans certains cas parce qu'en fait, le cercle va être coupé et du coup, le cylindre ne sera pas bon. Donc, il faut toujours faire un super grand cercle. Kawaii, tu m'étonnes, c'est un nom japonais. Encore heureux, en fait. Ok, ici, ensuite, on a l'arrière du vaisseau à faire. On a juste cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici. J'ai envie de prendre ces éléments-là. J'ai envie de prendre cet élément-là. Hop, je vais le copier complètement à côté. Ici, je vais le copier à côté. Je vais le retourner le long de l'axe rouge. Ici, je vais fusionner les deux éléments. C'est parti. Là, je vais prendre mon outil ligne. Hop, 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 hop. Donc, ici, là, je n'utilise pas la symétrie. J'ai peut-être tort, en fait, parce que… Alors, génial. Si c'est possible de surveiller attentivement mes notifs, je peux t'envoyer un plan étard pour impression 3D, moi aussi. Alors, je ne sais pas ce qu'est un plan étard. donc, il faudra juste me cultiver. Tiens-moi au courant et on en reparle. Je parlais, évidemment, à l'homme-jou, l'homme-jou, sarou. En fait, quand la mode était à l'anglais, c'était facile de prononcer les pseudos des gens et là, ça devient quand même super dur. Donc là, je l'ai mis dans les deux modèles, c'est exactement ce que je ne voulais pas faire parce que je n'étais pas attentif. Aïe, aïe, aïe. Donc ici, on vient là. Là, mon élément, mon bloc arrière, il est trop grand. Ici, ce que je pourrais faire, c'est par exemple un peu des dégradés, des dégradés, un truc un peu coupé comme ça. Et donc là, je vais dire, suivez-moi et je vais dire, tiens, tu me suis ça, là, 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 là. Il est 41, il faut que je me dépêche. Après, il y a des parties de Mario Kart qui m'attendent, je suis désolé les gars. Il faut que je vous laisse. priorité à Mario Kart, hop, et là, je vais pouvoir prendre par exemple cet élément-là et faire un truc comme ça. Je peux même le faire un peu plus de manière à faire ici un décalé, hop, bing, un petit décalé. Là, je vais pousser pour rentrer à l'intérieur de la face. Ici, je vais faire un décalé aussi pour rentrer à l'intérieur de la face ou celui-là, je vais le mettre plutôt en avant, c'est une bonne idée. F ici, hop, un décalé, je me redécale ici. Là, ici, ensuite, je vais faire une ribambelle de petite barre que je vais pousser. Hop, hop, hop. Et là, je fais un clic, un clic, multiplié par 3, multiplié par 4. Et ici, là, je vais faire pousser comme ça, tac, tac, et je double-clic pour refaire l'opération. comme ça. Bon, maintenant, il faut absolument, absolument que j'ajoute une moult, moult détail. Ah non, il me manque encore les fusées, c'est ça ? Alors, là, ceux-là, ils sont beaucoup trop gros. En fait, je ne les aime pas trop. Donc, pour réduire les tailles, je vais faire comme ça et j'appuie sur Shift en même temps. Ça me permet de garder la proportionnalité. et puis, si je vais les allonger, je vais essayer d'attraper par transparence ces éléments-là. Comme ça, on sera bien. Mais ce n'est pas beau, ce n'est pas du tout comme ça. J'ai trop écrasé. C'est peut-être ces éléments-là qui sont trop grands, mais mes ailes sont peut-être trop... Allez, comme ça. Allez-ou, on va ajouter des tuyaux là-dessus. Donc là, je fais un clic, flèche du haut pour dire je veux aller vers le haut. Ensuite, flèche de vert pour aller vers le vert et en fait, il va alimenter le propulseur qui est ici et qui ne va être pas tout à fait à l'aplomb mais presque. Bingo ! Ensuite, ici, je vais prendre un cercle. Un cercle, je vais appuyer sur 4S. Non, je vais appuyer sur 6S pour faire un cercle avec très peu de cylindres. Ici, je triple-clic, je fais Suivez-moi et je clique là-dessus. Ensuite, barre d'espace, triple-clic, je fais un G. Et puis là, maintenant, je vais choisir un point de rotation alors là, ce que j'aurais bien aimé, c'est être à l'intérieur du cercle. Donc, je coupe mon élément, je le colle à l'intérieur. Ici, je vais essayer de choper le centre du cercle. Comme j'ai fait un Suivez-moi, tout a été cassé donc je trace un trait. Ici, je fais un clic droit, un clic, un clic, ah mince, pardon, un clic, j'appuie sur Alt, un clic, je viens par exemple jusqu'ici, je l'ai divisé par 4, bing, j'ai fait mes propulseurs. Voilà, et puis en fait, comme c'est de la mécanique, il faut toujours mettre un peu de complexité et puis peut-être qu'en fait, celui-là, il serait mieux un tout petit peu plus près de l'autre. Voilà, et puis j'en remets un parce que j'aime bien. Hop, voilà, parfait. Ensuite, là, sur les trucs, on va faire un peu des pods. J'ai bien envie de faire des pods donc là, on va faire du 8S. Tezel, est-ce que c'est un vaisseau spatial de Star Wars Rebelle ? Je t'avoue que je ne connais pas, je suis trop vieux, tu as vu, j'ai la barbe blanche, mec, je ne peux pas te dire si c'est Star Wars Rebelle. Et puis, quand je m'occupe des enfants, je les prive de télé donc j'en sais rien. Tes ailes devraient aller vers le bas, elles sont trop planes par rapport au cockpit, pardon, hyperespace. Ok, mes ailes devraient aller vers le bas, elles sont trop plates. Ok, écoute, je fais 2-3 petits détails ici, là, je m'amuse à faire ça et puis après, j'essaye de piger ce qui se passe sur mes ailes. Alors là, par exemple, j'ai choisi tous mes éléments, je vais faire Move, déplacer. Ici, là, je vais afficher les géométries cachées et là, je vois que mes arrêtes se sont affichées et du coup, je vais utiliser cet élément-là pour faire des, je ne sais pas, des petits trucs qui font de la friction mais dans l'hyperespace, on n'est pas sûr. J'avoue que je suis un peu intrigué par ton histoire de ailes vers le bas, je serais hyper motivé par le faire et j'adorerais que tu m'expliques un peu plus le concept si tu peux. Désolé, bah ouais, écoute, ça n'a pas à être désolé, là, ça a ses avantages aussi. Par exemple, dans Star Wars, à mon époque, Star Wars, c'était mieux. Non, je ne vais pas ouvrir le débat mais un peu quand même. Hop, 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 là, je vais inverser les faces. Bingo. Ici, j'ai fait un élément standard, je suis assez content. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter comme détail ? Ici, ces éléments ne me plaisent pas, je vais les adoucir. Cet élément-là ne me plaît pas non plus, je vais l'adoucir. Cet élément-là ne me plaît pas, là, ça ne me plaît pas non plus et là, ça ne me plaît pas non plus. Voilà, hop, là, on est mieux. Par contre, ça manque quand même de complexité. Alors là, j'aimerais tellement que mon décalage, il marche pour une fois là. Non, ça, c'est pour faire des faces. Du coup, il est là, décalage. Mon Dieu, c'est pour ça que ça ne marchait pas, je ne me prenais pas le bon outil, c'est celui-là pour faire décalage. faire pivoter les ailes avec les moteurs comme un axe. Ok, je suis hyper content parce que là, j'ai trouvé mon outil décalage à nouveau et je vais revivre. Donc là, je vais pouvoir faire des formes toutes bizarres et c'est reparti. Alors, un clic, du coup, cet outil ligne normalement permet de dessiner des lignes qui sont toujours planes. bon là, c'est le contre-exemple donc je vais sélectionner cette ligne, je prends l'outil ligne, je clique et c'est bon. Ensuite, je viens là, je viens là, ici je fais un petit décalé, un petit décalé, un petit décalé, un petit là, un petit là. Donc là, c'est bien, je suis content. Ici ensuite, je vais prendre John Push Pull, je descends un peu, un tout petit peu pour donner des détails. Ici, en fait, on n'a qu'à dire que là, pour le coup, je ne suis pas très fier de moi donc je vais reprendre mon outil pour dessiner sur des surfaces courbes, je vais venir ici, je vais venir là et je reviens là. Ok, je prends la gomme, je nettoie ça et là, je reprends John Push Pull et je le réenfonce à nouveau pour faire des éléments. Voilà, alors ensuite, ici là, je n'ai peut-être pas assez poussé là. Ah non, je n'ai pas poussé du tout en fait. Donc là, on a pression 3D, si je ne donne pas de relief, il ne se passe rien. Ici, je vais juste, pourquoi pas, surélever et cette face là, j'aimerais bien juste la tordre un peu comme ça pour lui donner du relief. Ok, super, il me reste 10 minutes pour ajouter un maximum de détails. Tic-tac, gaffe à l'heure, c'est vrai, il me reste 12 minutes mais tu vois, je prends même le temps de parler. Alors, pivoter les ailes avec le moteur comme axe. Pivoter les ailes avec le moteur comme axe. Donc là, voilà, là, je voudrais pivoter les ailes avec le moteur comme axe. Bon, on pourra dire que c'est votre modèle. Si c'est moche, on dira que c'est votre fausse. Je dirais, c'est parce qu'ils m'ont demandé de pivoter le modèle avec le moteur, avec le... Ok, alors, voyons voir ce que tu as. Donc là, j'ai absolument tout sélectionné, mauvaise idée. Ici, si je ne sélectionne que ça, je pense que là, tu vas être content. Ok, on va faire un truc léger, fin, pas trop bourrin, on va le mettre comme ça. Voilà. Alors, regarde si le vaisseau de face, ensuite, les ailes en dessous du copie. C'est vrai que le dessous, je n'ai rien fait, ça craint. Mais bon, il me reste 10 minutes, je vais ajouter un maximum de détails. Alors, surtout que maintenant, j'ai trouvé ma bonne fonction, donc là, je vais pouvoir prendre mon outil ligne, dessiner des trucs absolument fantastiques. Alors, ce qui serait cool, en fait, ce qui serait cool, c'est que je prenne ces deux surfaces-là, hop, hop, que là, je prenne le décalé. Ah, il va tout me décaler, ce n'est pas grave. On va faire un décalage comme ça. Ici, je prends mon outil ligne, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Ici, je redonne un petit coup là. mais en fait, c'était juste pour tenir le calpinatrage à peu trop. Ça n'existe pas, mais on est bien content de le savoir. Tac, tac. Ici, je pense que graphiquement, il faudrait un petit pan coupé. J'ajouterais bien un petit pan coupé pour que ça soit à mon goût. Super. Ici, c'est pareil. Est-ce que la pointe, on n'a pas intérêt à le couper aussi ? On va couper la pointe aussi. Voilà. Eh bien, c'était raté. Est-ce que je n'ai pas dû aller au bout avec mon trait ? Oui, léger et fin. Bonjour, je suis Léo. Salut, l'eau fiche Léo. Tu as rejoint ton frère, donc. Bon, celui-là, je n'arrive pas à l'enlever, donc on va laisser tomber la pointe coupée parce que je n'ai pas le temps de chercher pourquoi. Je vais prendre le petit John Pushpool. Je rentre à l'intérieur. Ping, c'est parfait. Ici, j'ai envie de redessiner encore des formes un peu plus complexes, comme par exemple des trucs comme ça. Voilà. hop, hop, hop. C'est ça qui est vraiment super avec cet outil de John Pushpool, c'est qu'il va, de John Pushpool de Tool on Surface, c'est qu'on peut vraiment tout dessiner ce qu'on a envie et c'est stylé, ça marche. Ici, là, on va faire un truc comme ça. Hop, pardon. Je vais prendre cet élément-là, je vais le répéter. Ouais, 10h51, 17h51 fois 5, c'est pas mal. Ici, ensuite, on va pousser l'intérieur. Je double-clique, je double-clique, je double-clique, je double-clique, je double-clique. Ici, là, ensuite, on en a un grand. Je vais ajouter du détail ici pour faire un grand. Bing, bing. Je pousse là. Là, à la limite, en fait, c'est pour prendre de l'aspiration. Donc, je vais le faire de cette manière-là. Ici, ce truc-là, comme j'ai vraiment plus le temps, je vais l'utiliser pour me remodéliser à nouveau. Je vais le faire en beaucoup plus petit et je vais en faire une ribambelle fois 3, par exemple. C'est parfait, on est OK. J'aurais tellement vu dans l'autre sens, en fait, cette affaire. Hop, hop, hop. Ah ! Bon, est-ce que vraiment, j'ai le temps ? Ouais, allez, je prends le temps de faire ça. Qu'est-ce qu'ils disent ? Bonjour Auguste. Non, ce n'est pas la nouvelle version comme je l'expliquais à cause du coronavirus, je suis sur le PC de la maison et du coup, je suis resté sur la version 2019. Voilà, c'est les joies du bazar ambiant. Mais de toute façon, sans le bazar ambiant, je pense que je n'aurais jamais fait ce live donc c'est cool d'un autre côté de faire ça. Donc là, je fais un tuyau, un clic ici, je vais dire que mon tuyau il arrive ici. Ensuite, mes deux tuyaux, je vais les relier par une ligne. Ensuite, je désélectionne tout, je fais un clic comme ça, un clic comme ça. Ici, je vais faire un clic comme ça, un clic comme ça. Là, j'ai bien fait de la merde, donc c'est un mot technique. Bien sûr, je vais rester comme ça ou non, je vais le faire comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Bing, bing. ici là, un clic, un clic. Oui, 53, je sais, je sais, je sais, il faut que je me dépêche. Bonjour, salut Flo. Et donc, du coup, j'utilise la version 2019 de SketchUp pour répondre à la question. 8S entrée, un clic, un clic. Ici, je sélectionne tout mon chemin, je fais suivez-moi, je fais un clic comme ça et là, c'est nul, je ne suis pas content de moi. Donc, je reprends mon outil, je fais 4S entrée, un clic, un clic, un clic. Je sélectionne tout ça, suivez-moi, et bing. Et voilà, ici, j'en fais un composant. Comme j'aimerais bien qu'on ne voit pas... Après, j'ai tout fusionné, tous les composants solides. Donc là, je vais le faire rentrer bien dans l'élément. Bon, il me reste 4 minutes, là, ça va être chaud, 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 Hop, cet élément-là, je vais le tasser un peu. Ah ! Voilà, je vais le tasser un peu. En fait, je voulais faire un truc beaucoup plus fin, mais je n'ai pas eu le temps. Ah ! Oui, parce que le génie industriel a réussi à mettre des... a réussi à mettre des tuyaux pour l'aérodynamique du... Donc là, ici, je vais faire pousser, je vais aller vers l'avant et je vais répéter plusieurs fois l'opération. Ça permet d'ajouter des détails. Voilà, et puis par exemple, je vais faire un truc comme ça, un truc comme ça parce que c'est une pièce très technique. Donc voilà, je vais en faire là. C'est juste pour ajouter des détails un peu. Ici, de la même manière, ici, je vais afficher les géométries cachées et là, sur cet élément-là, par exemple, je vais le pousser pour donner un tout petit peu de hauteur. Pareil, sur les deux éléments-là où je vais pouvoir faire par exemple du John Push Pull, en fait, vous voyez, quand je les pousse, ça permet de pousser en gardant la géométrie. Il faut mettre tes lunettes car tu es sur un Mac et non un PC. Merci, VMS Up. Merci. OK. Ici, je vais rajouter encore un peu des détails ici sur cette petite aile parce que ça manque de détails. Afficher géométrie cachée. Il y a Jean-Baptiste dessous qui nous dit merci aussi. Eh bien, c'est fort sympathique de ta part. Ici, ça manque un peu de détails. On va utiliser le fabuleux Tool on Surface que j'avais perdu en début. Je pense que c'était sur le coup de l'émotion. Bing. Voilà. Ici, c'est comme ça. Alors, le dessous et le derrière ont vraiment été laissés pour compte. Ici, ce que je vais faire, je vais faire comme ça. Allez, plus que 6 minutes de mon côté. Après, vous, vous n'avez pas la même, je crois qu'il y a 15 secondes ou 30 secondes de différence. Donc, Hop. Là, je vais pousser là, je vais pousser là, je vais pousser là, je vais pousser là. Un petit coup d'enregistrement. J'enlève les géométries cachées. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire là ? Un peu de détails ici, là, on est vraiment en manque de détails. C'était terrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je vais prendre ma gomme, je vais faire ça. Ici, là, je vais faire un truc comme ça. Je viens là, je viens là. Ici, je vais venir jusque là. Je descends. Et c'est là où on voit la force de Toulon Surface. C'est que ma ligne là, vous voyez, elle touche plein de faces et je suis tranquille quand même. Et maintenant, je vais pouvoir faire John Push Pull. Je pousse un tout petit peu. Alors là, j'étais beaucoup trop violent. Je pousse un tout petit peu. Voilà. Ou encore un peu là pour bien insister sur le fait que c'est un réocteur, nom de Dieu. Ici, il faut travailler encore un peu l'aérodynamie de ces points-là. Donc, je vais les prendre et puis je vais les déplacer en arrière. Alors, je n'arrive pas à les choper. Pourquoi ? Je pense que je n'ai pas tout chopé. Là, il me reste 3 minutes. Je vais à fond, à fond, à fond. Alors, je sélectionne ces éléments-là. Je vais en arrière et voilà ce que je voulais faire. Je vais enlever la radiographie, c'est-à-dire la transparence. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit en radiographie, mais bon. Ici, j'aurais bien fait des entailles, mais c'est trop tard. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux rajouter très rapidement ici des éléments sur ma courbe. Hop et hop et du coup, oh putain, c'est très mauvais ici ce que j'ai fait. C'est vraiment tout pourri. Donc là, il faut absolument que je corrige ça parce que pour l'impression, 3D, ça va être un enfer sinon. Je vais venir ici, couper là et maintenant, je vais prendre ma gomme et à 2 minutes de la fin, le gars pète tout son modèle. Ah bon Dieu ! Non, c'est une mauvaise idée. Je vais le laisser comme ça. Ça va être dur à imprimer, mais on le fera avec. Et puis là, je vais juste donner un petit coup de... Voilà. Ensuite, on fait un décalage. Hop, on fait un décalage, on a dit. Ah, c'est comme j'ai les géométries cachées d'affichés. Hop, on fait un décalage, on a dit. Eh bien, il nous reste 2 minutes. Il est 58 toujours et j'ai l'impression qu'il reste toujours 2 minutes. Bon, la prochaine fois, on prendra un peu d'alcool. On boira des canons. Alors, qu'est-ce qui va nous manquer comme détail ? Là, ouais, c'est vrai que ça aurait été super bien. Ah, les fusées ! Il me manque les fusées. Allez, je prends 2 minutes, 1 minute pour faire les fusées. Donc, les fusées, elles sont comme ça. Je laisse tomber ça. Je fais un rectangle. Je fais une fusée comme ça. La fusée, on va la faire à la wall again. J'avais complètement oublié le lance-missile indispensable pour combattre les forces du mal. On est d'accord ? Donc, voilà. Donc là, on va combattre tranquillement les forces du mal. Peinard, tranquille. mais hop, hop et hop. Alors, c'est tac, tac. Je suis désolé, je ne peux plus lire les commentaires. Il est trop tard. Donc là, j'appuie sur C. Je vais dire qu'il me faut 24 S entrées, 24 segments pour avoir un cercle assez détaillé. Je choisis ma face ici et je vais déjà nettoyer mon profil en supprimant toutes ces arrêtes qui ne servent à rien. Je choisis ma face. Je fais Suivez-moi. Et là, je lui dis, tiens, tu me fais ça. Hop, je prends ma gomme. Je nettoie ça. Je nettoie ça. Je nettoie ça. Je sélectionne tout. J'inverse les faces. Je les groupe. Il est 18h, mon Dieu. Ça y est. Ça y est, j'ai perdu. J'arrête. Bon, vous me laissez terminer la fusée parce qu'au départ, en fait, on a eu des problèmes. On n'a qu'à dire. C'est comme ça. Voilà. Ici, je le prends. Je le descends. Hop, hop, hop. Oh là là, tellement. Oh ! Allez, ça, on le décalote. Hop. Et ensuite, oh mince. Mince, 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 mince. Bon, écoutez, je pense que là, de toute façon, hop, là, je fais un tout petit peu comme ça. Je triche, c'est vrai. Je triche, je triche, je triche. Mais bon, c'est la vie. On a le droit. Non, on n'a pas le droit. Hop, un petit peu plus comme ça. Ok. Allez, vendu. Il faut quand même qu'il ait un point de contact avec le reste pour que quand ça l'imprime, ça sorte. Ok. Ok. Eh bien, voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais juste rester deux secondes avec vous pour lire les derniers messages. Donc, voilà, je pense qu'on va remettre ça dans deux jours. On est quel jour ? On est mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, on va remettre ça dans deux jours. Donc, pour mettre les… envoyer les modèles 3D à imprimer, vous le faites sur la boîte mail qui s'appelle… que je vais créer pour l'occasion, qui s'appelle live.advo.com. Attendez 10 minutes, le temps que je la crée quand même. Et puis, voilà, que la force soit avec vous. On se revoit dans deux jours. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à les envoyer sur live.advo.com. et puis, salut les gars, à la prochaine. on se revoit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci.